bonjour bienvenue donc à ce webinaire qui vous est proposé par l'ensemble des acteurs et des partenaires qui agissent au profit des activités du transport avant de continuer juste un petit élément technique pour que vous puissiez intervenir au mieux donc vous ne pouvez pas intervenir par oral mais on vous propose de poser vos questions ou de faire vos remarques via l'onglet chat participants qui se trouve sur la droite de votre écran en haut tel que c'est décrit sur la diapo le programme un petit peu de ce webinaire alors un rappel très très synthétique du contexte réglementaire une part belle qui va être donnée plutôt la présentation de la démarche d'évaluation des risques pour guider au mieux des outils également qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche et puis encore une dizaine de minutes qui seront consacrées à vos remarques et questions donc je suis olivier cremachy je suis contrôleur de sécurité à la carsat bourgogne franche-comté donc moi je vous présenter dans un premier temps un petit peu ce contexte réglementaire lié à l'évaluation des risques aux documents comme on a souhaité le noter voilà on est quand même sur une vieille histoire qui date de plus de 30 ans si on prend le point de départ ça a commencé en 89 avec une directive européenne qui concernait notamment la mise en oeuvre de mesures de prévention à destination des travailleurs cette directive a été transposée dans une loi française en 91 avec une obligation de réalisation d'une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs donc là on est quand même il ya plus de 30 ans il y a plus de 20 ans enfin est apparu un décret qui demandait de façon obligatoire de la mise en oeuvre et la réalisation d'un document dans lequel on retrouvait les informations en lien avec l'évaluation des risques donc le fameux du rp document unique d'évaluation des risques professionnels donc là aussi il ya plus de 20 ans et puis quelque chose qui est plus récent donc qui est en lien avec une loi de 2021 qui entre autres a amendé sur le renforcement de la prévention en santé au travail donc voilà un petit peu l'histoire mais qui date comme je l'ai déjà dit focus un peu spécifique sur le document unique d'évaluation des risques professionnels c'est un document obligatoire dans lequel vous allez retransposer réécrire reformuler les résultats de l'évaluation des risques qui aura été réalisé au sein de votre établissement et sur lequel on va insister un petit peu par la suite c'est un document qui doit être conservé maintenant pendant 40 ans et qui favorise entre autres le suivi individuel des fin des expositions ou des maladies des salariés au regard des données collectives qui auront pu être collectées donc dans cette dans ce document unique et bien évidemment on a évalué les risques on a identifié des risques il doit être également accompagné d'un plan d'action spécifique pour permettre de traiter ces risques et comme ça a été noté ce plan d'action il porte un nom un petit peu particulier papri pacte pour les entreprises de plus de 50 salariés papri pacte de lire programme annuel de prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail on a parlé d'une démarche comme toute démarche il ya quand même des facteurs de réussite ou des des conditions de réussite de cette démarche on veut de toute façon que ce soit une organisation pérenne efficace et pérenne et pour cela ça passe comme souvent et presque obligatoirement par l'engagement et la volonté de l'entreprise d'aller dans cette démarche là donc de l'employeur on est dans l'entreprise au sens large et puis une deuxième condition que l'on a sur laquelle on a souhaité insister c'est le côté participatif alors à minima et de façon presque obligatoire avec l'association des salariés quand on entend salariés c'est également leurs partenaires enfin leurs représentants et puis les services prévention de santé au travail je vais maintenant passer la parole à émilie boulin de l'aft donc vous pour vous présenter les étapes de la démarche de prévention merci olivier donc je travaille à l'aft depuis 2016 et donc mon rôle est d'accompagner les entreprises pour les orienter vers les outils les conseillers aussi sur les différentes actions possibles et les partenaires qui peuvent intervenir dans leur entreprise je suis aujourd'hui basé au niveau national donc j'interviens dans toutes les régions de france auprès des différentes carsat et auprès des différents groupes aussi avec lesquels nous travaillons j'ai une approche qui est celle de la psychologie du travail et de l'ergonomie donc très centré effectivement on va le voir dans mon intervention sur l'activité réelle de travail et les problématiques très opérationnel la slide suivante s'il vous plaît donc nous avons aujourd'hui bah différentes étapes pour pouvoir structurer cette démarche de construction du document unique ou de mise à jour mais c'est vrai qu'on a beaucoup de d'interlocuteurs qui souvent disent bah j'aimerais bien repartir un petit peu à zéro parce que l'outil qui existe déjà n'est pas forcément simple et pas forcément adapté à aux besoins de l'entreprise les étapes effectivement c'est d'abord de préparer bien sa démarche et puis on va avoir progressivement l'objectif d'identifier les unités de travail alors quand on dit unité de travail c'est effectivement toutes les spécificités des tâches que vont réaliser les salariés on va identifier les risques quels sont les risques prioritaires et on voit que tous les risques ne sont pas perçus de la même façon par tous les salariés de l'entreprise ou les dirigeants on va classer ces risques et puis définir effectivement quels voient les solutions les mesures qui seront les plus adaptés par rapport aux problématiques de votre entreprise et puis le plan d'action qui va effectivement nécessiter de se mettre en mode projet pour suivre la suite dans le temps ce qui est complexe par rapport au transport c'est qu'effectivement on a une variabilité des situations de travail et à chaque fois on nous dit bah oui mais ça dépend du client ça dépend de la matière transportée pour les points positifs aujourd'hui vous faites de la prévention sans vous en rendre compte et l'idée c'est justement de capitaliser valoriser ce que vous faites donc pour préparer la démarche il va falloir identifier effectivement qui vont être les personnes ressources dans votre entreprise et puis donner des moyens à ces personnes ça prend un peu de temps mais le document unique c'est une démarche qui est un bon retour sur investissement définir les unités de travail bah effectivement là on a pris des exemples on a les conducteurs on a l'atelier on a les bureaux l'exploitation le service RH qu'on peut mettre dans les bureaux exploitation donc chacune de ces situations de ces métiers vont avoir des risques spécifiques quand on parle de la conduite aujourd'hui c'est vrai qu'on a des fois bah une unité de travail qui est l'unité de la conduite des conducteurs mais vous pouvez quand même avoir dans votre entreprise des activités un peu spécifiques alors ça peut être de la messagerie ça peut être de la ligne ça peut être des activités liées à la benne ou de la semi remorque et finalement quand on reprend une journée type parce que c'est l'approche qu'on vous préconise de se dire bah tiens la descente du véhicule l'attelage la mise à les manoeuvres de la mise à quai chargement déchargement arrimage bâchage débâchage conduite bah finalement si on prend par exemple un conducteur qui fait la messagerie il va descendre et monter beaucoup plus souvent de son véhicule qu'un conducteur qui fait de la ligne forcément le risque de chute de cabine il va être prépondérant par rapport à cette situation particulière et c'est là où vous serez d'autant plus pertinent dans les solutions que vous aurez pris du temps pour détailler au maximum ces situations qui sont spécifiques à vos activités de travail donc quand on prend les risques mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a 19 risques qui sont référencés par l'INRS si on reprend les stats du transport 50 pour cent des risques principaux sont liés aux manutentions manuelles vous voyez charges physiques et c'est là où effectivement il y aura peut-être un focus à faire sur ces charges manutentions qui sont ces charges physiques qui sont prépondérantes quand même à vos activités 34% c'est vraiment des chutes de hauteur et des chutes de plein pied 16 et 18% donc là encore il y a une priorisation qu'on vous recommande par rapport aux statistiques et qui sont celles du transport le risque routier c'est 6% donc c'est vrai qu'il est plus mortel mais à contrario c'est pas forcément ce qui va être prioritaire dans certaines entreprises donc par rapport à ces risques on voit que vous pouvez effectivement aller dans des situations d'observation pour mieux justement comprendre qu'est ce qui pose souci dans dans l'activité olivier a dit il faut associer les salariés concrètement en termes de méthodologie si quand je ne connais pas vos profils vous êtes rh par exemple ou ou responsable d'exploitation dirigeant décider de d'identifier par unité de travail par sous unité un conducteur qui va dire ben moi voilà je fais beaucoup de livraison en toteline ou je fais beaucoup de messagerie et ben c'est de se dire ben tiens finalement ce tuteur forme ce conducteur référent qui peut être tuteur formateur ou même un conducteur joker qui peut avoir une certaine polyvalence va justement permettre d'aller au plus près de ces problématiques en ramenant des photos par exemple des situations qui posent problème vous pouvez avoir quelqu'un qui va aussi faire des observations accompagné sur une tournée que vous aurez choisi le conducteur sur une journée type quand on dit neuf accidents sur dix ont lieu chez le client chargeur des chargeurs parce que c'est ce que effectivement ce qui ressort de la sinistralité c'est là où on se rend compte que l'accident il arrive réellement plus chez vos clients que sur votre parking même si on le voit la montée des centres de la cabine du lundi matin la prise de poste peut être aussi l'objet d'une étude particulière donc quand on veut prioriser ensuite les risques professionnels vous avez plusieurs critères alors ça c'est très théorique combien de salariés sont exposés est ce que dans les accidents du travail que vous avez eu il ya eu des accidents très graves avec peut-être malheureusement des fois des séquelles irréversibles ou des accidents mortels la fréquence d'exposition bah vous pouvez dire oui on n'a pas eu de grave accident mais par contre on a plein de petites chutes de cabine ou plein de petites chutes de plein pied ou plein de petites douleurs au niveau des épaules et du dos donc ça c'est aussi des indicateurs qui vont selon votre contexte être priorisé il n'empêche que si on prend différentes personnes dans l'entreprise à titre d'exemple moi j'ai fait une intervention auprès d'un dirigeant de tpe qui était persuadé effectivement que là les accidents les plus graves pour lui ce serait les risques de basculement de ben ce qui faisait l'activité ben céréales les salariés on dit bah oui mais nous ce qui nous embête en fait ce qui nous contraîne c'est plutôt effectivement toute la circulation autour des véhicules donc des accidents moins graves mais effectivement avec une fréquence d'exposition qui était beaucoup plus importante donc ce qui était intéressant c'était vraiment partager entre le dirigeant l'exploitant et le conducteur qu'elles étaient pour eux les situations les plus à risque avec des critères qui effectivement n'étaient pas les mêmes mais tout ça permet d'avoir un échange plus complet et plus constructif sur le document unique donc pour mettre en oeuvre des actions souvent effectivement on a identifié des risques j'ai dit ben voilà il faut faire un plan d'action alors si on a été effectivement sur le terrain et qu'on a bien compris ce qui peut poser souci on va avoir des solutions des actions qui vont être vraiment sur mesure à votre situation on a très souvent alors là je vous ai mis une petite illustration sur les chutes de cabine on a fait une étude beaucoup d'entreprises disaient ben on a beaucoup de chutes de cabine la principale des mesures que les entreprises avaient mis en oeuvre c'était des mesures humaines sensibilisation formation trois points d'appui mais globalement ce qui était souvent mis en évidence c'était la précipitation en faisant une étude ergonomique qui a été menée par la casse à de bretagne on s'est rendu compte que déjà toutes les cabines n'avaient pas la même conception le même nombre de marches les mêmes types de poignées et quand on a voulu mettre en place des mesures techniques entre les entreprises ont dit ben finalement on va peut-être bien choisir les véhicules en fonction des critères de sécurité et éviter d'avoir plusieurs marques parce que les conducteurs perdent leurs repères ça c'est un exemple de mesure dans les mesures organisationnelles ce qui avait été mis en évidence c'était cette notion de précipitation des salariés et cette notion de précipitation elle a aussi questionné l'organisation du travail et des temps qui pouvait peut-être être un peu juste à la prise de poste des temps qui n'étaient pas pris en compte sur les aléas les embouteillages ou le problème pour trouver l'adresse du client et donc en travaillant sur ces mesures organisationnelles on pouvait effectivement réduire la précipitation et donc les risques de chute de cabine ça c'est effectivement des sujets sur lesquels on pourra vous recommuniquer de manière aussi plus globale ont été questionnés l'organisation du stationnement et se dire finalement si on est sur des parkings où les camions sont serrés comme des oignons et on peut pas ouvrir la porte à 90 degrés mais les conducteurs peuvent pas monter dans des bonnes conditions face à leur face à leur cabine voilà donc ça c'est c'est effectivement plein de plein d'idées mais c'est aussi de se dire c'est ça qui fait un plan d'action efficace donc dans les mesures que vous allez contrôler au bout d'un an est ce qu'on a toujours autant d'accidents si je prends les chutes de cabine en fait ça nécessite que vous ayez déjà bien intégré qu'est ce qui fait que vous avez des accidents mesurer vos indicateurs internes et vous dire bah tiens on a bien suivi tous nos accidents et on va voir si la répartition des accidents par service le nombre de jours d'accidents la fréquence de ces accidents ou le le type d'accident si c'est des chutes ou pas va être est toujours aussi important donc quand on mesure effectivement des écarts avec des objectifs faut revoir ce plan d'action en se disant bah on n'a peut-être pas bien compris le problème on n'a peut-être pas identifié les bonnes solutions ou on a tout simplement peut-être pas eu quelqu'un qui a bien suivi le plan d'action pour s'assurer qu'il était mis en oeuvre je laisse la parole à beryl qui va nous présenter des outils pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre document unique le micro si vous voulez merci emilie bonjour à tous je suis beryl guillard et je suis la déléguée régionale pour l'opcom mobilité au sein de la délégation bourgogne franche comptée alors après le rappel du contexte réglementaire qui a été fait en par olivier au début de la présentation et des étapes de la démarche d'évaluation des risques professionnels je vais vous présenter à présent alors de manière assez succincte puisque vous aurez tout le détail dans les annexes mais tous les outils tous les différents outils et également les partenaires qui sont à votre disposition et qui vous accompagneront au mieux dans l'évaluation de risque professionnel alors pour commencer on voilà un outil des fiches fait des dépliants qui sont mis en place qui que vous propose l'inrs et qui vous permettront de prendre conscience des principaux risques liés à votre activité et qui vous présentera aussi les chiffres clés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles cd ce sont des dépliants qui sont plutôt à destination des tpe et qui vous propose des approches par risque et par métier et qui vous permettent une première sensibilisation dans l'optique de vous faire prendre conscience des enjeux en matière de risque professionnel on a cinq secteurs qui sont visés on a le transport de routiers de marchandises le transport routier de voyageurs le transport sanitaire la messagerie faite express et le déménagement donc là c'est des outils qui vont vous faire une sensibilisation un premier pas vers l'évaluation de vos risques nous avons le l'outil en ligne qui s'appelle oira donc qui est à destination des tpe et des pme c'est un outil qui vous permettra de repérer les risques présents dans votre entreprise et de construire votre plan d'action qui sera adapté spécifiquement à votre activité à l'issue des différentes phases sur lesquelles vous remplirez vos données vous pourrez télécharger le rapport complet et l'avoir de manière soit dématérialisée soit de manière papier pour le pour l'intégrer dans dans votre entreprise vous y retrouverez les principales situations de travail avec les risques associés et les solutions prévention qui vous sont également proposés face à ces risques mais vous aurez aussi la possibilité d'intégrer vos propres situations et vos solutions donc c'est un outil est personnalisable qui est intuitif simple d'utilisation et vous et qui vous guidera dans les différentes étapes de votre de réalisation de votre document unique les secteurs visés principalement on a transport routier de marchandises le transport routier de voyageurs le sanitaire et la messagerie fret express d'autres documents qui sont des brochures et qui sont également proposés par l'inrs donc là on a deux brochures spécifiques transport de marchandises toujours à destination des tpe et des pme et là l'objectif de ces brochures c'est de présenter à travers l'activité générale des conducteurs les risques auxquels ils sont exposés donc c'est vraiment spécifique sur les conducteurs routiers de marchandises donc ça permet de vous accompagner dans votre démarche d'évaluation des risques et plus spécifiquement sur sur ce personnel là de conducteurs d'autres guides qui sont un autre guide qui est prêt qui est proposé par l'organisme professionnel tlf et qui permettra là encore de vous accompagner et plus spécifiquement d'identifier les risques professionnels par par métier donc dans les il ya une annexe il ya des annexes très complet très complète par exemple sur les risques routiers en mission sur les risques de chute en hauteur donc ça c'est des plaquettes que vous pourrez aussi retrouver dans les annexes nous avons donc également la la boîte à outils qui vous est proposée par l'aft donc c'est une boîte à outils prévention qui est très complète et qui apporte aussi ces informations sur le sur le document unique pour la rédaction du document unique donc je vous disais qu'on avait pas mal d'outils à votre disposition donc là je vous voilà je vous ai présenté de manière très rapide mais aussi on a tous les acteurs de la prévention donc certains sont présents derrière l'écran aujourd'hui mais voilà ils sont tous identifiés sur cette sur cette diapo donc on a le l'opco mobilité l'opco mobilité qui pourra vous accompagner à la rédaction du document unique on a un service qui s'appelle les diagnostics et les accompagnements où on peut faire intervenir un consulteur externe qui viendra dans votre dans votre reprise afin de voilà de vous aider à mettre en place votre politique prévention des risques et et aussi à la rédaction du document unique donc c'est pris en charge par l'opco mobilité donc l'aft voilà qui est un acteur majeur de la prévention qui pourra également faire intervenir quelqu'un et vous présenter la boîte à outils qu'ils ont réalisé bien évidemment la carsat un partenaire essentiel et qui pourra vous mettre à disposition un préventeur du service prévention de la direction des risques professionnels donc en lien avec la loi de 2021 qui vous a été présenté tout à l'heure et le renforcement de la prévention en santé au travail possibilité aussi de faire intervenir un membre de l'équipe pluridisciplinaire de votre service de prévention et santé au travail et puis vous avez tous les relais représentants des organismes des organisations pardon professionnelles la fntr l'otre tlf et enfin votre système de prévoyance santé car cette prêve qui par par le parcours également transportez vous bien pourra vous accompagner dans votre démarche voilà on arrive au terme de la présentation quand une fois qu'on a fait un cas cédant c'est rapide mais peu c'était l'objectif aussi qu'on puisse donner la part belle aux questions un petit rappel succinct de ce qu'on a ce qu'on a abordé le contexte réglementaire avec le d1 qui est encore une fois un document une lieu de du rp exactement qui est document obligatoire en lien avec votre votre démarche d'analyse des risques professionnels dont on retrouve où ont été précisé les étapes importantes une fois on va pas relire on est passé dessus et puis toute la partie outils qui enfin non exhaustive mais qui est à votre disposition que ce soit des outils matériels ou voir des partenaires au sens plus large pour vous accompagner dans cette démarche et vous retrouverez en annexe vous retrouverez en annexe également dans la présentation qui vous sera envoyé des liens et des documents donc on va on va passer maintenant à la partie questions pour qu'on puisse répondre à vos problématiques particulières donc on juste prendre le temps d'aller voir dans dans les favoris enfin voilà dans notre espace s'il ya des questions on a une question sur la fréquence de mise à jour du document unique et quelque chose de question qu'on a assez souvent qui a été modifiée justement en partie avec la loi de 2021 dans le principe voilà c'est il faut retenir que c'est un minima annuellement que l'on doit mettre à jour le document unique une exception a été fait dorénavant pour les entreprises de moins de 11 salariés on va considérer que la mise à jour elle se fera dès qu'il ya une évolution une modification des conditions d'exposition des salariés alors cette notion de modification des conditions ou d'impact sur les conditions de travail pour toutes les entreprises c'est quelque chose qui doit être pris en compte ainsi en cours d'année c'est à dire pas avant la mise à jour annuelle si on reste sur ce schéma là dans une entreprise de plus de 11 salariés s'il ya un impact sur la santé le document enfin l'évaluation des risques doit être mise à jour et donc le document unique en parallèle une question aussi sur j'ai effectué mon analyse des risques et mis en place des actions pourtant j'ai toujours des accidents émilie oui oui tout à fait alors ça revient un petit peu à ce que ce que je disais tout à l'heure c'est que aujourd'hui l'analyse des risques elle doit vraiment être basée sur des situations très concrètes sur le travail et prendre en compte beaucoup de l'élément de compréhension à savoir effectivement dans quelle mesure le salarié a les compétences pour réaliser les tâches est ce que il est nouveau dans l'entreprise et il maîtrise les choses est ce que clairement la tâche qu'il est en train de faire c'est une tâche qui était prévue on peut avoir des accidents dans des situations où c'était pas au conducteur par exemple de décharger la marchandise mais il a fallu qu'il le fasse parce que pour x raisons c'était plus pratique ou indispensable qu'il le fasse lui-même on peut aussi avoir des risques liés au matériel qui n'est pas adapté et ça si on n'a pas été chercher le fait que je dis un exemple il manque tout temps la télécommande du haillon et que le conducteur saute du haillon effectivement on est bien sur des aléas qui vont générer des des problèmes dans le travail si effectivement on avait bien compris la problématique c'est que parfois les mesures ne sont pas suivies dans le temps je donne un exemple se dire bah tiens il faut que la maintenance des véhicules soit réalisée vraiment au fil de l'eau à chaque fois qu'il ya une problématique qui est évoquée bah je parlais des télécommandes vaillons si aujourd'hui dans l'organisation de l'entreprise on n'a pas d'interlocuteur clairement dédié ou un outil pour remonter les problématiques sur la maintenance des véhicules bah on va se retrouver toujours dans les mêmes situations où les conducteurs vont dire bah c'est comme ça il manque du matériel le matériel est dégradé et finalement bah qu'est ce que vous voulez qu'on y fasse donc c'est bien aussi dans l'organisation des différents services au niveau de l'entreprise et dans la communication la remontée d'informations qu'il faut pouvoir s'assurer que tous les problématiques des conducteurs sont pris en compte au fil de l'eau et qu'on y apporte une réponse et ça c'est aussi le maintien dans la dans le temps de la démarche de prévention quand on a aujourd'hui un plan d'action qui n'est pas suivi par quelqu'un dédié un référent prévention dans l'entreprise bah c'est vrai que il n'y a pas de pilotage on va dire en en mettre sur la maîtrise d'oeuvre et ce pilotage là il est il est essentiel il faut on l'a dit définir une personne dans l'entreprise qui aura les moyens ensuite aussi de suivre ce dossier la question des investissements financiers elle est aussi au coeur de ces problématiques de mise en oeuvre des mesures alors bien sûr il peut y avoir des subventions qui peuvent être accompagnés par la carsat ou par d'autres d'autres organismes mais il y a aussi souvent une direction qui va décider des investissements et c'est là où l'engagement la direction a peut être nécessaire je prends notamment des investissements sur des des transpalettes assistance électrique qui pour beaucoup de situations ont quand même permis de réduire les risques liés à la charge physique à la manutention voilà une autre question comment peut-on se procurer ces brochures alors les brochures que je vous ai présenté succinctement tout à l'heure sera joint à la présentation du webinaire des annexes où vous retrouverez tous les liens vers les sites partenaires donc le site de l'aft le site de l'inrs la carsat locaux carcept voilà tout ça sera vous aurez la possibilité d'aller voir directement sur les annexes qui vous sont transmises vais-je trouver toutes les fiches pour un atelier auto une carrosserie unité de vente toutes les fiches si je comprends voilà ça serait si je formule la question est ce que je vais avoir des éléments de réponse en fait pour ce type d'activité alors j'espère que je communique bien là on retransforme bien la question voilà après sur les différents sites vous allez retrouver des guides alors c'est toujours délicat de dire on va avoir des guides pour toutes les activités précises tout ce qui est réparation automobile de même pardon de mémoire je crois qu'il existe un guide sur l'inrs mais j'espère ne pas me tromper des fois ils sont ils sont supprimés mais voilà donc vous allez retrouver de toute façon des éléments de réponse j'allais dire plutôt sur la démarche et puis après des spécificités sur carrosserie mais n'hésitez pas non plus à aller voir éventuellement sur sur les sur les différents sites des partenaires où il peut y avoir aussi ces éléments là de l'ensemble des partenaires ces éléments là de réponses si je peux compléter on retrouve un le tuto prév justement il y a des outils sur le garage réparation auto on va dire et effectivement vous avez même les outils du tuto preuve qui peuvent permettre d'avoir des analyses par risques spécifiques liées à la maintenance et à la réparation automobile après on a des fois des risques qui sont spécifiques vl mais c'est à l'entreprise de pouvoir aussi trouver des trucs intéressants et le d'autres enfin un lien était mis aussi dans dans le chat vers vers le site de l'inrs plus spécifiquement sur cette partie là et puis il y a l'outil oira aussi qui vous permettra de enfin qui est adapté à ce à ce à ce à ces métiers là donc dans le chat pour trouver les infos dans le chat et plusieurs réponses pour répondre favorablement votre question une autre question qui peut m'aider en interne pour faire cette démarche alors oui oui il ya plusieurs plusieurs acteurs en interne qui peuvent qui peuvent vous aider vous n'êtes pas tout seul à mettre en place cette cette démarche bien sûr le salarié désigné compétent qui s'occupera des activités de protection et prévention des risques professionnels de l'entreprise il pourra être effectivement aussi accompagné par par le cse si vous avez si vous disposez d'un service hse qse également ce sont des personnes qui pourront être là en appui bien évidemment les salariés comme on l'a vu tout à l'heure lors lors de la présentation et puis toute personne qui pourrait que vous j'auriez utile et qui pourrait vous donner des informations sur pour pour mener au mieux cette cette prévention des risques donc plusieurs acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer au sein de votre entreprise une question également sur le stockage du document unique je l'ai évoqué tout à l'heure maintenant il est préconisé les demandés de conserver le document unique pendant 40 ans donc le où conserver le document unique alors pour l'instant c'est au sein de l'entreprise alors que ce soit déjà dans les différentes versions c'est à l'évolution des versions c'est pas je conserve uniquement le dernier document c'est bien l'évolution des versions qui doit être conservée encore une fois pour garantir et faciliter la traçabilité donc sur 40 ans des expositions individuelles donc vous le conservez en interne sur vos serveurs éventuellement si vous êtes en des maths ou en version papier papier dans des classeurs et puis à terme alors la notion du terme je sais pas si c'est court ou moyen ou long puisque ça devait être déjà être en juillet 2023 mais ça n'a pas vu ça n'a pas vu le jour c'est reporté en fait il y aura une plateforme qui sera dédiée aux dépôts des et au stockage donc des documents uniques réalisés par les entreprises alors dans un premier temps si ça se maintient comme ça c'est prévu pour les entreprises de 100 5 de plus de 150 salariés et puis dans un second temps les moins de 200 de les moins de 150 pardon salariés seront également autorisés à déposer sur cette plateforme dédiée voilà donc voilà juste oui pour les questions mais a priori on n'en voit plus arriver peut-être entre temps on vous montre très rapidement voilà donc il y aura vous a vous retrouverez en annexe qu'on évoquait tout à l'heure avec des liens pour soit les sites partenaires soit des documents spécifiques et puis bon il n'est ce qu'on va pas déployer qui est précisé un petit peu justement sur le renforcement enfin le renforcement la loi du 2 août 2021 sur la notion de renforcement de la prévention et de la santé au travail enfin en santé au travail plus d'autres questions écoutez on va mettre un terme à ce webinaire on vous remercie de votre écoute et de votre participation et puis ben n'hésitez pas encore une fois revenir vers les partenaires celui qui vous qui vous intéresse ou pas pour pour vous accompagner ou pour poser vos questions sur une fois en lien avec ce avec ce webinaire écoutez très bonne fin de journée on vous remercie tous et puis à bientôt merci à tous bonne journée bonne journée